Bonjour à tous et bienvenue au cycle de lecture de Radio l'Allemagne, je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui nous vous proposons un troisième texte issu du cycle dramaturgique Guillermo León, qui à l'Allemagne France FET et Tecchio México ont organisé sous Paris début juillet 2021. A cette occasion, Julien Le Gargasson, un comédien français ayant vécu énormément au Mexique, nous a proposé la pièce Graal, évidemment écrite par Guillermo León, qu'il avait traduite en français après l'avoir joué plusieurs fois au Mexique pour la présenter sous Paris. Aujourd'hui du coup on vous présente Graal et après la lecture restez parce que Julien va nous raconter un petit peu dans quel contexte est-ce que Guillermo León a écrit cette pièce. Avant de partir, je vous invite bien évidemment à liker cette émission, à la partager, à laisser vos commentaires et à cliquer sur le bouton souscrire. Je vous souhaite une belle lecture, une belle écoute et on se voit très vite. En France, les terres qu'on appelle Garigues atteignent 40 degrés à Londres en été. Le chant des cigares gagnant de l'espace. L'odeur de la lavande et du romarin se mêlent au souvenir des vieux chênes. Au souvenir des vieux chênes verts, des vieux chênes noires. La Garigues est un paysage culturel, un paysage créé par l'homme. Des années et des années à incendier les arbres font de nous les héritiers de ce paysage ignatuel. Des années et des années de guerre, la guerre dans la Garigues, la guerre, les incendies, le feu, le pays d'Oc. C'est ici qu'on inventa l'Occident. Ici, les troubadours inventèrent ce qu'on appelle l'amour. Et dans leur chanson, je cherche la piste. Les purs s'enfermèrent dans leur château avec leurs secrets. Les purs s'enterrèrent dans leur château au prix de leurs secrets. Je creuserai tout le sud de la France si c'est nécessaire. J'exhumerai les restes de milliers de purs si c'est nécessaire. Je questionnerai leurs eaux. Ici, comme personnel, je trouverai où se réfugèrent les détenteurs du Graal. J'arrive au château de Vennelsbourg, à Vennberg, société d'études de l'histoire ancestrale de l'esprit. Le symbole de la Vennberg est une rune, la rune de la vie. On reçoit comme fils. On incorpore l'uniforme de la SS. Le symbole de la SS. Deux fois la rune du soleil. Et nous l'avons avec les origines du costume brun des Sturmaktayong. Et nous l'étesterons ainsi d'assassins. Les SA sont la troupe. Nous autres SS sommes la garde. Il a toujours existé une troupe et une garde. Ceci depuis Jules César jusqu'à Napoléon. Nous autres SS sommes la garde, me dit mon guide un officier qui absolument me rappelle le vieux Nerva. Tout un sens ici. Les emblèmes sur les uniformes, les branches de chêne, les Tottenkopf et les runes. Et toujours les runes. Vennberg, la nouvelle Camelot. Lorsque vous serez prêts, vous me ferez l'honneur de vous accompagner pour le déjeuner. Et je me lance radieux mon Virgine. Vennberg, là où les géants descendirent des cieux. Robert Sturmaktayong. Robert Sturmaktayong. Regarde, il ressemble à un costume sur les yeux. Je mange avec ma cousine, Ingeborg. Il y a donc tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus. Nous mangeons dans mon bureau, pas le temps d'aller ailleurs. À l'âme énervée, la moindre minute se doit être utile. Je ne regrette absolument pas de te faire venir ici. Tu vas dans la cuisine excellente, 100% germanique. Mon livre va bientôt être publié. Il va être distribué à tous les jeunes membres des Schutzstaffeln. Ingeborg, mon livre va faire partie de la construction spirituelle de la Nouvelle Allemagne. Ma cousine m'a demandé de lui écrire le livret de son corps chez Monterre. Je vais écrire le livret d'un opéra qui va faire partie de la construction spirituelle de la Nouvelle Allemagne. Je vais rivaliser avec Schiller, avec Wagner. Mon père serait fier. Je ne suis pas... J'ai étudié le droit à un semestre ou deux. J'ai étudié l'économie un semestre ou deux. Je ne suis pas Herr Doktor, je ne suis pas Herr Professeur. On n'a jamais pris au sérieux. Personne ne croit un poète au sérieux. Mon allemand avait toujours un bon titre. Je ne suis pas heureux. 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 Mon père, tu parlais beaucoup avec lui. Tu te souviens qu'il était très volusieux, hein ? Il n'était pas le biot. Tu te souviens ? Tu te souviens, n'est-ce pas ? Oui, tu as à peine six ans, mais c'est lui qui m'a appris à chercher. Je suis sûr qu'il serait fier de moi. Je vais parcourir le Reich entier en alternant les fouilles et les conférences. Je suis heureux, l'Europe, profondément heureux. On m'a demandé de participer au Lebensbahn. Il s'agit de co-organiser avec des jeunes femmes blondes. Je n'ai jamais participé. Je dois continuer à écrire des ordres du Reichsburg. Combien de temps qu'on s'appelle ? Tu es vraiment belle et maligne. Regarde, intelligent, hein ? Laisse-moi écrire le comité de ton institut. Je profite. Je profite. Je vous invite à un chelot, mon frère. Je vous invite à prendre des plans. Le croiseur écrase les portes vagues de la Valle des Cups. Le voyage sera long. L'Islande. Un destroyer de la Kriegsmarine nous escorte. une mystérieuse Vastika bleu conduit sur la navire. En naviguant vers les terres de l'Edda et les Sagas, un jour, Thor se réveillera entre les terres. Il secroit la poussière de ses yeux et il détruira au marteau les vieilles cathédrales. Le volcan s'ouvre et crache. L'air s'en souffre. La nave jaillit et qui reclasse des clades. Du lichen, des algues et des fougères préhistoriques. Pas un seul argent sur l'autre. La glace et le feu comme l'enfer. Durant les temps anciens, lorsque les aigles chantaient, les eaux sacrées descendaient du ciel des montagnes. chaque peuple voit différemment ses propres dieux. Concrets, spéciaux, uniques. Mais ce sont les dieux réels. Comme les langues et les papels. moi, je flotte. Là, c'était des extraits de grade, une pièce qui s'est présentée pour la première fois en France en début de semaine. que j'ai à moitié jouée aujourd'hui. Et c'est une pièce qui a été, je pense que c'est la dernière pièce de celle qu'on a faite aujourd'hui. Elle a été créée en 2017 à la suite d'une rencontre qui avait Ligialmo. L'anecdote, c'est qu'un jour, Ligialmo m'a parlé de ce personnage historique qui s'appelle Odoran, qui a vraiment existé, qui était un ésotérique allemand, un poète, un être érudit qui cherchait le Graal et qui pensait que le Graal n'était pas une coupe ayant recueilli le sang du Christ, mais plutôt une pierre qui serait tombée de la couronne de Lucifer au moment de sa chambre sur terre. Avec un Lucifer qui, pour lui, est plutôt un personnage mythologique de connaissance, un personnage de prométhéen, donc c'est une histoire un petit peu faustienne qui a réellement existé puisqu'il cherchait le Graal végut dans les châteaux de Qatar. Il y avait des gens que les Qatar auraient gardé le Graal et l'en ont caché. Il se retrouve malheureusement sans argent et il est plus de cette France mais un jour il reçoit un télégramme d'un certain Heinrich Fiehuler qui le convoque au château de Leibnizburg pour participer aux universités secrètes des SS qui faisaient toutes sortes de recherches. Évidemment, il n'a pas trouvé le Graal il commence à avoir beaucoup de problèmes il commence à voir ce que les nazis sont vraiment en train de faire depuis d'autres la démission. Évidemment, ils se rencontrent mais il n'en a sans doute plus pour longtemps donc ils s'enfuient et essayent de s'enfuir dans les ailes et au printemps suivant le jeune enfant découvre son corps congelé dans les montagnes. Je ne sais pas cette histoire je reviens dans la grande salle et je me dis Qu'est-ce que t'as déjà dit c'est toi pour les enfants qui viennent ? Oui, c'est vrai mais il y a des enfants à la fin justement et donc ils me disent est-ce que c'est-à-dire qu'on passe ça ensemble ? Évidemment j'ai dit oui et donc tous les matins je viens le mot arriver avec des feuillets terrorisés sans doute par les visions nocturnes de ce personnage-là il y a des scènes qui sont plus noires et donc on en a parlé comme ça et c'est une pièce qui a été écrite aussi assez rapidement en un mois qui ensuite a joué pendant un an au Mexique donc qui a d'abord été joué en espagnol voilà et depuis moi je suis venu vivre en France et donc c'est la première pièce que j'ai choisi de jouer ici à Paris voilà la première était lundi Merci Merci Merci